On a participé toutes les deux à une séance photo extraordinaire où plusieurs personnalités féminines ont été photographiées, déguisées en méchante héroïne de célèbres dessins animés. Pour l'occasion, Axel Red s'est transformée en méchante médusa, c'est celle de Bernard et Bianca, la rousse vilaine, et Estelle s'est travestie en javotte. Ça c'est une des deux garces, les petites frangines, les sœurs de Cendrillon. Voilà, et en fait si elles ont fait ça, c'est tout simplement pour soutenir l'association mondiale des Amis de l'Enfance, qui s'appelle l'AMAD. C'est l'association qui a organisé le 24 novembre dernier la fameuse grande vente aux enchères de poupées barbies, habillées par de grands couturiers et parées par la haute joaillerie mondiale. Cette belle soirée a permis de récolter 880 000 francs qui vont aider la recherche pour les enfants autistes. Grâce à Hélène de Vert, on retrouve tout de suite Axel Red et Estelle Hallyday, gentille marraine de l'AMAD, sur la séance photo, qui les a transformées en vilaines créatures. Il était une fois de jolies jeunes femmes qui en avaient assez de leur rôle de gentille princesse. Alors le temps d'une photo, elles ont choisi le camp des méchantes, rejoignant ainsi Tasha de Vasconcellos en Maléfique, Sandy Valentino en Marâtre de Cendrillon, Chris Men en Madame Mime, Sarah Marshall en Reine de Blanche-Neige, Ornella Mouti en Ursula et Catherine Jacob en Cruella. Pourtant petite, Estelle Hallyday et Axel Red avaient eu bien peur des méchants. Dans la Belle au bois dormant, la méchante sorcière qui arrive pour le baptême et tout. Moi, celle-là, vraiment je ne l'aime pas. Et d'ailleurs, je ne l'aime pas du tout non plus. Elle est toujours très dessinée, très grande, très sévère. Celle qui m'a fait le plus peur, c'est Cruella. Et en même temps, elle me faisait rigoler quand j'étais gosse, c'est ça qui est drôle. Moi, celui qui me faisait très peur, mais c'est un homme, c'est dans les Aristochats, Edgar. Parce que les Aristochats, c'est mon film préféré. Je l'ai vu chez 11, je l'ai vu au moins 20 fois. Toujours très bien caricaturés, les méchants chez Disney hantent les imaginations. C'est dans leurs souvenirs d'enfance qu'Estelle et Axel ont trouvé l'inspiration pour interpréter Javotte, l'une des vilaines soeurs de Cendrillon et Médusa. Au début, je la trouvais laide et puis je me dis mais non, 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 elle n'est pas si mauvaise que ça. Non, c'est horrible, elle est atroce. Il n'y a que ma fille qui ne fait pas ça. Quand on m'y a dit, maman, elle va faire Javotte, elle fait, ah non, pas Javotte. Pour endosser ces rôles de méchante, plusieurs millions de francs de bijoux ont été mis à leur disposition et les plus grands couturiers comme Scherer, Mugler ou Givenchy leur ont fait du sur-mesure. J'étais obligée de le faire. Avec les bottes, c'est très élégant. Ça, c'était pas prévu, mais il pleut, non. Les prises de vue ont été effectuées la nuit à une température proche de zéro, mais heureusement, l'équipe technique a tout prévu. Tu pousses sur tes pieds et tu... Ah, merci, ça fait du bien. Et tu lui manges le nez. Je lui manges le nez ? Ouais, tu dois être méchante quelque part. Deuxième difficulté, pour que la photo soit réussie, il faut observer une parfaite immobilité. Et même transit de froid, malheureusement, on tremble encore. Il faut plus que tu bouges, parce que tu bouges de trop pour moi. Dernière difficulté pour Estelle Hallyday, alia Javotte, faire semblant de se mettre en colère contre sa soeur Anastasie, alias Mathilde Seigné, absente ce soir-là. Pour un raccord parfait, tout doit être calculé. Tu crois que je vais rester méchante après ? Non. Sous-titrage ST' 501